bonsoir chers amis thompsonistes alors depuis hier j'ai apporté quelques améliorations à gridrunner en version basique sur thompson et en version basique c'est très lent mais il faut savoir que la version assembler qui va être développée va être au moins dix fois plus rapide mais quand même en basique ça donne des choses plutôt sympa donc j'appuie sur une touche oui alors il ya une nouveauté par rapport par rapport à ce qu'est ce qui existe sur la version commodore et les autres c'est qu'en bas à gauche vous avez le niveau qui apparaît à marquer grid area 1 donc j'appuie sur une touche donc là ça fait comme la version commodore 64 sauf que là la grille elle est rouge pour matcher avec pour correspondre avec les autres versions et le version est vert et là comme vous voyez cette fois il ya la chenille qui apparaît en fait l'astuce pour la chenille ça consiste à juste afficher la tête et la toute queue de chenille à chaque fois les autres les éléments intermédiaires en fait ils changent pas et donc là ce que j'ai rajouté également c'est le missile alors j'appuie sur la touche espace la touche espace il ya le missile qui apparaît là oui comme dans la version commodore 64 il ya toujours les canons laser à gauche et en bas là voilà donc là c'est en basique je rappelle c'est du basique donc c'est c'est très lent la version assembler va être beaucoup beaucoup plus rapide au moins 10 fois d'ailleurs ce que je vais faire pour un média je vais changer la fréquence du thompson là vous voyez c'est à 100 à 1000 kHz je multiplie par 4 vous allez voir ce que ça fait oui on est pas loin de la version de la vitesse de la version commodore et j'ai dit que ça vous pouvez aller jusqu'à 10 fois voire 20 voire 20 ça dépend des ça dépend en fait de ce qu'on manipule dans le dans le truc voilà donc là je remets en mode normal je met en option normal à zut à la option et là je mets à 100% voilà donc je vais laisser aller jusqu'à la chenille jusqu'en bas de la grille pour voir ce que ça fait donc là la chenille arrive quasiment en bas de la grille alors comme je le répète là par rapport aux autres versions qui existent sur les ordinateurs 8 bits d'air zlx spectrum terrest coco et zlx 80 vous avez le niveau qui apparaît en bas à gauche alors la chenille elle va quasiment terminer elle va quasiment finir la grille avec quasiment en bas de la grille et on va voir ce qui se passe après boum elle réapparaît à ce niveau là à chaque fois et là bon pour l'instant les caractères alors les caractères effacent ces trucs là voilà bon oui c'est sur le touche machin voilà donc alors pour le fun je vais remettre un petit coup de de speed je vais m'utiliser par 4 la vitesse du thompson voilà car je viens carrément m'utiliser par bit on va voir ce que ça donne ce que ça fait pour le fun m'utiliser par bit on va voir ce que ça fait donc là on est à la vitesse du commodore 64 à peu près oui voilà donc là je remets en mode normal en mode thompson vous vous rendez compte il y a des il ya des processeurs qui sont à 65009 qui sont qui sont à 2 mhz et si c'était à mes 2 mhz déjà il y aurait une vitesse qui se serait simplement l'ordinateur le plus vite le plus rapide du marché voilà donc là j'appuie sur s alors non j'appuie encore sur ça voilà oui j'appuie sur s et il ya le score d'y fil et donc le niveau là c'est le 1 oui grid area 1 en bas à gauche et si je remets un niveau là là on est grid area 2 donc on peut changer de niveau comme ça à chaque fois voilà c'était la démo 2 du bas alors basique de grid runner sur les thompson mo6 mo5 enfin toute la gamme des thompson à très bientôt pour une prochaine vidéo